Musique Bonjour, cette semaine j'ai envie de vous parler d'une histoire stupéfiante avec ce livre Dans les geôles de Sibérie de Johan Barberow. C'est une histoire vraie, absolument passionnante. Elle se lit comme un roman, mais tout est vrai dans ce livre. Johan Barberow est un français qui a obtenu en France un diplôme de philosophie, mais dont le rêve était de vivre en Russie. Donc il est parti vivre là-bas, il a épousé une femme russe, il a eu un enfant avec cette femme et il a fini par devenir directeur de l'Alliance française à Erkoutts en Sibérie orientale. Donc on peut dire qu'il a réalisé son rêve, sauf qu'il a viré au cauchemar son rêve. Avec l'intrusion du FSB descendant du KGB qui vient le chercher et il se retrouve en prison dans les geôles de Sibérie, accusé de pédophilie et de diffusion d'images pornographiques sur le net. Ça s'appelle un compromat en Russie, c'est-à-dire un dossier compromettant quand on veut neutraliser quelqu'un pour des raisons, il ignore totalement lesquelles. Le pouvoir pensait-il qu'il était un agent du gouvernement français ? Avait-il approché des personnalités qui semblaient menacer ce gouvernement ? Il ne sait pas, en tout cas il est là. Il ne sait plus comment faire pour en sortir et il va devoir même s'évader par deux fois. Il aura ce courage, il va traverser, il va s'évader grâce à Blablacar avec ses GPS, mais aussi il va traverser des forêts où il va croiser des ours, ça va vraiment quelque chose d'aventurier. Mais il n'aura jamais la réponse à ces questions, pourquoi est-ce qu'il lui est arrivé toutes ces choses ? De retour en France, bien sûr son aventure est un peu médiatisée, il est quand même interrogé par les autorités policières et quand même on le soupçonne encore un petit peu d'avoir été un agent français. Donc il se décide à écrire ce livre parce que son souci c'est vraiment de dire que non, tout ça a été fallacieux. Et il écrit aussi pour répondre à la demande des autres prisonniers russes là-bas. Quand il était en prison, il prenait des notes et les autres lui disaient, écris, on t'en supplie, écris un livre quand tu arriveras en France. Il faut que tout le monde sache ce qu'on vit, les conditions dans lesquelles on est emprisonné, les conditions d'injustice et de violence et aussi pour répondre à la demande d'amis qui sont restés là-bas et d'amis en France. Donc voilà, il écrit pour les autres et c'est vraiment passionnant. On sait tous ce qu'est la Russie de Poutine, une Russie mafieuse au capitalisme ultra sauvage, mais qui a en plus une sorte de culture, de la tyrannie avec les habitudes soviétiques. C'est de tout ça qu'a su faire Johan Barbero. Et aussi ce qui est très intéressant, il ne l'a sans doute pas souhaité, mais c'est une réalité, on a affaire là à un écrivain, un vrai écrivain. Son style est très beau, notamment quand il partage avec nous son amour de la Russie malgré tout ça. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on passe un très bon et étrange moment avec ce livre dans les geôles de Sibérie. Je vous le recommande.